psaume 84 nous explique que dieu est un soleil psaume 84 qu'on trouve aussi dans psaume 19 l'éternel est un soleil et un époux donc le mystère des deux soleils et c'est le mystère de christ et de son épouse christ et dont le soleil est créé pour employer les termes babyloniens le soleil la lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour et l'épouse chaque personne qui est née de nouveau est un ange ça veut dire un vent ça veut dire un soleil littéralement cela l'explication des deux soleils c'est un mystère il y a plein de vidéos sur internet sur youtube qui disent on comprend pas le mystère des deux soleils ça veut dire ça la lumière du premier jour c'est le christ qui n'est pas créé c'est les cinq éléments le premier jour donc un seul élément qui est christ on va plus loin dans la fin de la vidéo dans psaume 22 verset 14 christ dit je suis comme l'eau qui s'écoule tous mes os se séparent ma langue s'attache à mon palais je me réduis à la poussière de la mort juste avant ça dit ma force se dessèche comme l'argile tu me réduis à la poussière de la mort dans l'eau c'est l'eau en filo c'est l'eau et l'eau c'est l'esprit on voit bien l'argenèse 1 1 on dit etc et puis on dit l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux ça veut dire ça c'est christ sont 22 14 je suis comme l'eau l'eau c'est l'esprit ma langue s'attache à mon palais la langue c'est l'esprit qui permet de prophétiser prophétiser c'est l'esprit voilà on a vu ça dans la vidéo précédente on n'a pas beaucoup de temps dans celle ci ma langue c'est l'esprit ma langue s'attache à mon palais le palais c'est l'os dont tous les trois éléments se réduisent passe de l'esprit à la poussière à la terre ma force la force c'est l'esprit en tout ça dans le livre de zacharie zacharie 2 et dans la carie 4 ce n'est ni par la force ni par l'esprit ce n'est ni par la puissance ni par la force et par mon esprit il dit ma force se dessèche comme l'argile dans l'esprit devient la terre ce que les catholiques appellent l'incarnation le mystère de l'incarnation ils chantent ça vraiment très bien il ya on trouve ça dans dans les messes en chambre le mystère de l'incarnation il est grand le mystère de la foi à chance a très bien ça veut dire ça c'est tout ça qu'on explique ici donc c'est christ qui est dans le ciel sous forme d'eau qui devient la terre genèse 1 1 il n'y a pas cinq éléments les terres n'existent pas tout ce genre comme ça n'ont rien compris rien du tout les terres n'existent pas même dans les hôpitaux ça ne sert à rien les terres on peut pas être en train de comparer l'eau qui est le feu qui est l'esprit et dire que les terres les terres ça n'existe pas qui a les terres chez lui même les médecins ne se servent pas des terres voilà on peut pas être en train de parler du feu et parler de les terres donc christ et l'eau qui était dans le sixième et le septième océan qui se transforme en argile c'est à dire en poussière dit tu littéralement psaume 22 14 tu me réduis à la poussière de la terre voilà ça appelle l'incarnation c'est l'esprit qui devient la chair on le retrouve dans jean 1 la loi est venue par moïse la vérité et le feu sont venus par christ la grâce nous avons reçu grâce pour grâce ça veut dire dans le livre de timothée sans contredit le mystère de la piété est grand car l'esprit s'est fait chair et a été vu par les anges a été justifié par l'esprit était prêché dans le monde et s'est élevé à la gloire ça veut dire le mystère du toulouse car la catastrophe du toulouse car est parfaitement décrite dans son 83 on dit le feu qui embrasse la forêt ça te veut dire son 29 repète la même chose la parole de l'éternel fait jaillir des flammes de feu elle dépouille les forêts psaume 29 183 catastrophe du toulouse car 1908 en sibérie einstein n'y a rien compris et thomas daca et personne je n'ai n'ont jamais expliqué ça veut dire ça tout est parfaitement expliqué donc jusqu'à les dinosaures j'ai mis les diapositives pour tous ceux qui sont intéressés ici on voit la glaciation la glaciation c'est l'époque de noé tout ça dans le livre de job jean chapitre 38 verset 29 du sein dès qu'il sort la glace et le frima du ciel pour que les eaux se change en pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée c'est la diapositive qui est passée qui s'appelle la glaciation l'âge de glace n'a pas du prétend rien du à 10 milliards d'années de la fume série c'est d'être de l'époque de noé et on a les dix des fossiles vivants des fossiles visibles de nos yeux on peut voir ce qu'on appelle la glaciation qui est donc de l'époque de noé n'est pas l'histoire de le voilà le réchauffement climatique c'est une fille mystérie parce que mathieu 24 est clairement ce qui se passe achet 24 dit le temple de jérusalem sera détruit verset 1 il ne sera plus jamais reconstruit mathieu 24 s'appelle les prophéties endés prophéties les prophéties des derniers jours de la fin des temps on s'entend dans les détails tout le monde voit que ce temple de jérusalem est détruit et rothschild il est dix fois plus riche que bill gates bill gates ne lui arrive même pas la cheville et eux tous jusqu'à zuckerberg sont des casards faux juifs et comment ça se fait qu'ils arrivent pas à bâtir le temps parce que c'est écrit c'est écrit peut-être bâti n'a pas une question de monde du temps plein de rochers ça c'est d'affiré mystérie mille ans avant jésus-christ david le roi david a décidé tout seul la quantité d'argent à mettre sur dans la construction de temps dont il n'y a pas une question de quantité d'argent et son fils salomon mille ans avant jésus-christ toujours aussi a décidé tout seul de l'endroit pour bâtir le temps il n'y a pas d'histoire de monde de rochers les musulmans c'est vrai c'est faux le lieu saint c'est faux ils peuvent construire le temple n'importe où n'importe où ce qu'ils racontaient dans la torah c'est de la fumée c'est dans le talmud c'est de la fumée série mais dans le talmud c'est à dire l'ancien testament il n'y a pas un seul dieu n'a jamais dit à aucun prophète que ici ou là bas pour construire le temple n'importe où dans jérusalem non qu'a demandé à donna trombe de leur montrer où se trouve jérusalem qu'ils mettent jérusalem un magasin et qu'ils construisent là bas le temple pourquoi ils peuvent pas parce que c'est écrit que ça sera jamais rebâti un point c'est tout toujours mathieu 24 on dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre partout en diverses places ça veut dire du war white partout mathieu 24 que les nations vont s'acharner les uns les unes contre les autres ça nous voit ça partout en la syrie la libye le yémen ils sont en train de faire de la guerre partout voilà donc ce qui est écrit est vrai on a dit qu'il y aura des tremblements de terre partout qu'il y aura de la famine et des maladies partout c'est écrit mais il n'y a jamais il n'y a pas un seul mot sur le réchauffement climatique le global voir bien c'est de la fille mystérie pure et simple voilà j'ai mis quelques diapositives on voit que le roi des belges a coupé les mains des petits enfants parce que c'est écrit aussi il n'aura aucune pitié pour le fruit des entrailles il n'épargnera pas les enfants ni les vieillards ça part de d'israël le vrai israël il n'y a personne on a coupé les mains des enfants comme ça on peut chercher toutes sortes de guerre de barbarie on coupe pas les mains des petits enfants de cinq ans n'épargnera pas le fruit des entrailles parce que c'est écrit c'est la seule fois de toute l'humanité on coupe les mains des petits enfants al-qaïda ne fait pas ça isis ne fait pas ça et pour chercher des gens qui sont les plus méchants dans le monde ils n'ont jamais fait ça dans ce qui est écrit ça complique toujours il n'y a pas de global voir mais il n'y a pas de climate change il n'y a pas de sea level rise la levée des montées du niveau de mer c'est de la fille mystérie voilà si quelqu'un commence à critiquer la bible en disant qu'il n'a pas compris le soleil du premier jour du troisième jour ou du quatrième jour ce que voilà c'est ce problème ou bien comprendre ce que ce qui vient d'être dit faut savoir qu'il n'y a même pas une génération de cela il y avait un président en côte d'ivoire qui s'appelait oufou de boigny qui a construit en côte d'ivoire à yamonsoukro un temple qui est comme la basilique saint pierre la même grandeur de du même amount of money c'est exactement le même s'il est un pays basé les amosoukro et on trouve ça sur le téléphone partout en tapé vous trouvez ça donc la côte d'ivoire c'est le pays le plus pauvre au monde avec l'éthiopie j'ai plein d'amis ivoirien il passe à méchamment j'essaie de faire comprendre ce que j'explique ici donc si un pays pauvre comme la côte d'ivoire arrive qui va bâtir une basilique de yamonsoukro grandeur nature comme la basilique saint pierre de rome exactement la même de tout c'est de la même vous pouvez regarder tout ça sur internet ça vous prend 30 secondes alors comment on explique maintenant que des faussaires parce qu'on dit que les rothschilds ils ont fait un craque boursier à londres ou sur waterloo ils manquent c'était des marchands d'esclaves tous les bateaux négriers etc appartenait au rothschilds à la goldman sachs et tous ces gens là et le manvroder l'ancienne banque là c'était eux les propriétaires des bateaux d'esclaves dont les bateaux leur appartenait les capitaines de bateaux c'est eux et l'équipage des bateaux c'était dans ces fous juifs voilà c'est comme ça qu'ils se sont enrichi on pourra faire une vidéo là dessus si c'est nécessaire et tout le monde trouve ça sur google il n'y a rien de spirituel là dedans et si on essaie de faire des choses que les gens connaissent pas voilà tout ce qui est déjà sur google ça sert à rien il y a plein de méchants qui parlent de ça sur le couvert de l'antisémitisme mais notre but n'est pas ça ici si on essaie d'expliquer le mystère du thongushka la catastrophe du lac nios se trouve dans l'apocalypse 9 il était monté sur des chérubins il crachait du feu de la fumée et du soufre les vidéos qui disent éruption limique on sait pas ce que c'est disent que c'est des éruptions de soufre et c'est ça qu'on trouve dans l'apocalypse 19 c'est ce que nous expliquons ici dans les bâtonnets grillés de ces faux juifs lieu de l'esclavagiste vous tapez vous trouvez ça c'est décrit par plein de gens voilà comme ça qu'ils se sont enrichis s'ils peuvent pas bâtir le temple c'est parce que la parole est écrite mathieu 24 dit la parole ne peut pas être abolie jean 10 dit la même chose ma parole ne peut pas être contestée elle ne peut pas être challenge elle ne peut pas être détruite une fois c'est écrit c'est écrit il n'y a jamais eu d'israël là bas mais une fois que c'est écrit qu'on ne peut pas bâtir tu peux m'aller acheter un faux israël c'est une fausse guerre et sur des faux témoignages et des faux films mais tu achètes un faux israël même en arabie saoudite même là bas tu pourras jamais construit le temps parce qu'une fois que c'est écrit tu peux plus échanger c'est rien jean 10 la parole ne peut pas être abolie ils voulaient faire leur israël maman en ouganda tapez ça sur google même en ouganda ils n'auraient jamais pu construire le temple parce que c'est écrit il ya mon soukro en côte d'ivoire vous tapez un le pib même en a fait qu'ils sont pas riche les pays riches en a fait vous prenez ça dans l'ordre que vous voulez un dur à peut-être l'afrique du sud en premier plan peut-être le nigeria mais mais et la côte d'ivoire ne vient même pas en 10e position comment ils ont construit une basilique saint pierre et maintenant à chicane à zuckerberg il n'y a pas d'argent pour construire un temple bill gates il n'a pas l'argent pour construire un temple rotil il est vraiment très riche un rotil les gens s'imaginent même pas il soit son argent vous tapez ça sur internet vous savez pas lire ça vous avez même le doctorat vous savez pas dire lire la quantité d'argent qu'il est un c'est illisible ça s'appelle des géants pour cela en 68 on dit épouvante l'animal des roseaux à tous des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent devant les pièces d'argent dispersent les peuples qui prennent plaisir à la guerre donc c'est des worshipers dont ils adorcent les adorateurs de d'art de pièces d'argent et des faiseurs de guerre voilà ils prennent plaisir à la guerre c'est pas ça mais quand ils massacrent des gens là bas à gaza ça leur fait vraiment plaisir les gens savent pas mais c'est écrit